alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concentré aux api il était question pour nous de dialoguer avec l'ap de google histoire de réaliser ce michi pichi se connecter avec google ok comme on a l'habitude de voir sur des sites web dans grosso modo là c'est une plate si c'est un site qui sentait des groupes et m'avait le freinbook angula pour ceux qui ont vu à remarquer ok généralement le port ok 4200 est utilisé par angula dans ce nouveau j'ai eu à faire une authentification ok authentification normal par mail aussi l'authentification via les réseaux sociaux comme vous pouvez le voir donc là j'ai la possibilité de me connecter via mon compte google ok là si j'ai fermé c'est monsieur pushing option on attend quelques secondes ok là j'ai la possibilité de créer mon compte via mon compte de créer de me connecter via mon compte google ou tant pour moi ici aussi pareil pour facebook donc vu que j'ai pas un compte facebook les gars ok ça va me demander ok de me quantifier donc là toi c'est parfait donc si je me connecter par exemple avec mon compte normal donc là je fais me connecter normalement ok donc là je suis connecté ok les gars je suis connecté donc je vais me déconnecter et essayer de me connecter avec mon compte ok google histoire de voir et chez kebab les gars je suis connecté ok donc là c'est ce monsieur pichu qu'on va essayer de voir donc là j'ai tenu à fait cette vidéo je vais vous montrer en fait des techniques au pied employé pour dialoguer avec les services dièses donne dans votre différentes applications pour utiliser les services paiement paypal ou ceux qui utilisent ceux qui sont en afrique orange money ainsi de suite ok donc là c'est nouveau c'est comment fait on va créer notre application pour avoir l'authentification au niveau de comptes et développeurs de google ok les gars dont l'art reste devant radage on essaie de voir comment on peut créer ce monsieur pichu dans ces nouveaux vous vous rendez sur console développeurs google ok donc je vais poster le lien au niveau de la description de cette vidéo donc en gros ce qu'on va faire je vais créer un nouveau projet donc là on voit qu'on a la possibilité de créer un nouveau projet ok donc pourquoi pas je vais d'ici surtout google authentification authentification google ok donc authentification les gars ils ont là un super inspiré donc là j'ai mis authentification google et créer mon projet option authentification google donc ça veut dire normalement je me positionne au niveau de mon projet voilà j'ai que bam les gars donc je veux que là on me demande tout simplement ok si on veut que les utilisateurs internes utilisent bien autres utilisateurs ok de n'importe quel code donc là je vais cliquer même les utilisateurs destin peuvent utiliser donc là c'est parfait ça me demande d'entrer mes coordonnées donc là je vais entrer le nom de l'application pour comprendre on m'a dit ok la même authentification authentification donc là j'ai entré le nom de l'application donc là j'ai entré le nom on la laisse email et passer automatiquement oups 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 j'ai fermé ceci donc là on a décimé le nom de l'application automatiquement c'est que je vais faire je vais sauf donc là ok j'enregistre ok on atteint le moment que c'est passé avec succès donc seulement c'est qu'on peut faire actuellement maintenant on va au niveau d'un médium date ok donc là on a la possibilité de créer un nouveau gain on veut une authentification une autorisation des clés donc c'est à dire on va avoir une clé qui va nous permettre de dialoguer comme je vous l'avais parlé des clics auquel ok c'est pareil c'est bon niveau de google tout simplement on appelle ça autant qu'il a dit dans l'âge et vécu que c'est mouchi pichy ops et sélectionner l'option web vu que je vais créer une application web je vais donner le nom pourquoi pas et d'un nom même nom et j'ai à donner votre application d'authentification google ok là c'est parfait ce que j'ai à faire c'est nouveau je vais envoyer ok là j'ai passé l'url de mon application donc là tout simplement on va dit qu'on se trouve au niveau du local host pourquoi pas je vais essayer d'écrire une fois directement le dossier au niveau de l'application dont l'art ici au niveau du dossier de mon repos story tutoriel donc pourquoi et pcs histoire de voir le contenu de ces mouchi pichy donc normalement c'est de l'affiché l'étape et j'essaie de voir ok donc là je vais créer un dossier un caddie suivi le plus long de mon dossier de l'appeler authentification mon projet authentification authentification donc là j'écris le dossier d'authentification google je me place au niveau de ce dossier d'authentification google je me place au niveau de ce dossier et j'écris un nouveau dossier donc mtadine j'écris encore le nouveau dossier authentification d'années d'authentification dans le groupe et d'authentification user je crois que c'est bon j'ai pu directement utiliser ce répétoir donc là en gros c'est bon donc si je reviens au niveau de mon espèce ok là j'ai tuto d'authentification user les gars c'est parfait donc ce qui va se passer à ce nouveau je vais dire je vais utiliser localhost pourquoi pas je vais essayer de copier ce mouchi pichy et venir à ce nouveau donc je vais utiliser localhost mais pourquoi pas à ce niveau ce n'est pas ceci c'est comme ceci le cas poste tu m'avais d'authentification user ok donc là je vais mettre d'abord dans mes tutos donc à ce niveau si je rentre là j'ai cliqué ce monsieur pichy il pourrait copier comme ceci comme ceci là celui qui casse de nouveau c'est le http 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 2.2 slash host ok voilà donc là j'ai mon michi pichy authentification user après je vais mettre ns ok vu qu'on a un fichier d'authentification user ok donc j'ai passé lui et un hockey de mon application c'est en fait c'est lui un qui serait redirigé ok lorsque vous allez vous connecter donc lorsque vous avez connecté ou collecte à vos comptes qui t'envoie à vos comptes google temps pour moi c'est lui en fait qui serait du ce qui servira de redirection dans l'âge et à passer donc j'ai mes l'url de mon projet donc tout simplement mon projet cité dans le dossier mais j'y tôt ok les jeunes mais le projet d'authentification google à l'intérieur j'aurai un fichier racine indes.php donc là en gros je vais l'enregistrer ok là c'est cool vous voyez que j'ai les identifiants ok j'ai ma clé ok j'ai mes accès ok en fait j'ai mes accès j'ai mes clés d'accès en fait donc là c'est parfait donc on va rentrer au nouveau de notre ok de notre repository ce qu'on peut faire les gars en grosso modo cette tirée j'ai eu à le préciser cette tirée c'est pas pour débutants donc du coup ceux qui n'ont jamais entendu parler de web ce qu'ils n'ont jamais eu effet face à une application web les gars ok réellement cette série n'est pas fait pour vous dans grosso modo il y aurait une série dédiée au coeur débutant le web vous apprendre réellement comprendre le web dans l'allégance qu'on pourra faire c'est d'utiliser composer alors tout simplement composer c'était gestionnaire de dépendance au niveau du php on a composer au niveau des java on a mavel ou gradle au nouveau des javascript on a un pierre où il ya au nouveau des pitons qu'on appuie pour paille à ce niveau là vu qu'on veut dialoguer avec la paix de google pour l'avoir qu'il a libéré qui nous permettra de dialoguer avec ces méchiques de chine dans l'art que dieu ne fait manuellement on pourra directement le faire avec composer blambo on m'a dit je vais d'abord regarder possible on peut regarder si composé disponible au niveau de notre machine sur le cas ok là on voit que composer est disponible si vous avez voir comment donc là tout simplement je compose je l'avais sur un point 1.9.1 ok donc là c'est parfait pourquoi pas oups je vais descendre il dit composer s'il te plaît ok je veux que tu m'installe très croyant tout simplement c'est donc là c'est lui ou c'est pas client api client ou pas de masculin ok non tout simplement il dit composer s'il te plaît j'aimerais que tu m'installe cette libre ici ok dans la librairie api client pour google donc tout simplement il me faut préciser la version de celui-ci pichy donc là en gros je peux dire que je veux la version ok 2.0 donc j'ai dit composer s'il te plaît installe moi l'appui reste ok l'appui client de google dans l'archive et la lambrouille observe pourquoi les gars il ya un souci donc là c'est pour nouveau de moi plus d'organe de mon répertoire donc à grosso modo je suis au niveau de mes tuto pourtant je dois me positionner au niveau de mon projet donc oups donc je m'enverrai dans d'artification voilà c'est là où je vais dire s'il te plaît composer installe moi c'est un chépuché donc là il dit que nous composer des sons yes ok c'est là toi réellement ok être installé donnant pendant que composer installe notre librairie ok ce qu'on pourra faire ce qu'on pourra faire c'est de mettre la structure de notre application dans l'agé à créer trois fichiers comme config.php indes.php et le code.php alors tout simplement config comme son nom l'indiqué voilà qu'on retient la configuration de notre application indes c'est tout simplement le fichier des racines qui va nous permettre d'interface alors le cas où c'est une fichier qui va nous permettre de déconnexion donc là je vais aller ce config et ce qu'on peut faire ok les gars donc à ce gros ce qu'on peut faire en ce moment on m'a dit que là à ce niveau on va faire l'appel à l'url de on va faire appel au service client de google donc tout simplement on peut dire ok l'appel oups il a désolé pour les absents appelé bon on va faire avec l'appel de google ok ensuite on va préciser l'identifiant et qu'ils aient été passés obs à ce niveau ok donc là j'ai identifiant client et tout simplement j'ai la clé du client ok donc là on va préciser c'est michi pichin là on va préciser c'est michi pichin donc tout simplement on définit ok on définit identifiant client ok et ensuite on pourra définir donc là j'ai mis la vidéo s'y pose enfin de le remplir rapidement histoire de vous l'expliquer pour ne pas rendre la vidéo dans sa paix donc donc là c'est ce qui tout ce que j'ai disant en fait pourquoi pas je vais enlever c'est michi pichin on inclut ok le vendor c'est à dire indépendant ce qu'on a eu installé au niveau de notre terminal bien composé donc tout simplement on recroît et c'est michi pichin c'est à dire on l'inclut afin d'utiliser la classe ok google clients vu que c'est ce michi pichin qu'on installe au départ donc tout simplement j'ai créé une instance des sortes en pierre il fait référence ce qui est à l'id du client ok donc c'est comme j'ai généralement lorsque vous avez votre application et que les utilisateurs fait face à votre application parce qu'ils créent un compte au niveau de votre application tout simplement chacun est référencé pas si pas un identifiant dont la séparer dans la voie l'identifiant que google a eu à nous donner lors de notre création ok création de notre application au niveau donc même de google donc là on a notre clé secrète voient un peu la clé secrète comme le token ok qu'on a utilisé au niveau de github ok donc là tout simplement je passe lui à dire et direction c'est à dire après avoir s après avoir que l'utilisateur se connecter ok il serait rédigé à quel niveau donc tout simplement là j'ai passé le lien de notre application dans l'endissement ok on sera au niveau de le chaos mais tutoriel on aura authentification oups authentification voient les gars j'ai oublié google et vu que je l'ai mal écrit et vu que j'ai pas bien écrit google ils seront obligés aussi de le mal écrit à ce niveau donc vous voyez j'oublie ainsi donc tout simplement qu'est ce que j'ai fait je veux récupérer l'immel ok et le profil c'est-à-dire l'avatar de l'utilisateur dans son port nouveau de index.php je vous ai dit tout simplement ce sera le fichier ok qui racine donc pourquoi pas je vais encore mettre la vidéo se pose l'histoire de le rempli afin de vous l'expliquer ou ne pas rendre cette vidéo tant soit peu longue ok les gars ok les gars c'est fait donc tout simplement j'ai des mamas section ok j'ai des mamas section j'ai inclus le fichier config le fichier qu'on a eu ok a rempli tout à l'heure donc là je crée le bouton qui va nous permettre de connexion et je le mets tout simplement nul je vous dis le pourquoi et lorsque j'ai créé ma variable get tout simplement je passe code on verra toujours le pourquoi par la suite avec tout simplement j'ai reçoit à prendre dit que hockey reçu après que l'utilisateur s'est connecté et ça va de la redire son institut dans là il faudra changer un code contre le jeton d'authentification dans la tout simplement j'ai changé de côte avec un code aléatoire tout qu'est ok au niveau du code là tout simplement lorsque l'utilisateur va se connecter il doit pas utiliser simplement la même le même jeton la même clé des bouquins à chaque fois donc là tout simplement il y a une erreur du token voilà c'est un mishpishin ok c'est une erreur indique on définit le jeton d'acheter utilisé pour la requête tout simplement j'utilise c'est mishpishin ok donc tout simplement je stocke la valeur d'accès token et dans la variable section tout simplement la section c'est une variable globale au niveau du php donc pour l'utilisateur qui fut il n'y a pas vu créer un objet de la classe google service voilà c'est mishpishin ok obtenez j'obtiens les données du profit de l'utilisateur voilà comment j'ai récupéré cela donc tout simplement si on essaye de voir on prend ok data qui dégale à service et ses services là c'est cette classe qu'on a eu qui a créé un objet qui est une belle instance de cette classe là donc tout simplement au niveau de cette classique on a la fois on a une méthode user info ok on peut récupérer via vite dit quête ok pour ceux qui ont eu à faire la programmation à 10 objets tout simplement à ce niveau là c'est ce qu'on appelle ok les guetteurs et les 7 heures j'ai amassé qu'au niveau des guetteurs ok on récupère la valeur au niveau des 7 heures ok on entre la valeur de là j'ai fait quelques petits vérifications c'est dessous vous pouvez retrouver les données du profil et les stocker ok dans la variable ok sélection donc là voilà c'est mishpishin que j'ai à faire je vais être fin si l'utilisateur n'existe pas ok si l'utilisateur est plutôt différent de vide voilà je veux stocker dans cette variable section donc je sais pour moi je garde sa sélection si c'est différent ok si c'est mishpishin est différent voilà ce que j'ai fait j'ai stocké dans la section le situe donc si on scole vers le banc je crois que c'est fini et si dans ces nouveaux si l'utilisateur c'est bien ok c'est bien à bien se connecter avec son compte google ok c'est réellement tout est bon donc là j'envoie cette image qui permet ok qui pourra permettre à l'utilisateur de cliquer dessus histoire de se connecter donc là en bas c'est juste du html j'ai récroyé j'ai query boostra pour qu'on n'ait pas eu affaire à écrire du css au niveau de ma stylisation donc là on dit que ok sur le bouton là évite tout simplement je pourrais passer l'identifiant et vu que j'ai eu à stocker ces informations au niveau d'une section les gars vous indiquez la section au niveau des php ce sont les variables qu'on bat donc c'est ce qui permet ok de déterminer votre étrage dans votre cycle de vie au niveau d'une application lorsque vous croyez lorsque vous vous collectez c'est la stock que vous donnez au niveau d'une section ce qui fait que si tous les pages conserver à paginer ok cette section là vous suivre en histoire de sauvegarder vos informations lorsque vous vous déconnectez vous faites ce qu'on appelle ou que vous détruisez cette section donc là c'est parfait je récupère vu qu'on a stocké au niveau de cette section ouais les gars c'est ça qu'on se stocker à c'est nouveau donc vu que je les stocker au niveau des sections et les stocker au niveau de l'image et les stocker au niveau du section ok les gars c'est ce qui nous permet ok de le récupérer ici sans problème donc j'ai récupéré au niveau de section peut-être qu'on a user l'image d'utilisateur le fait cinéma d'utilisateur ok ok et l'adresse email d'une utilisateur donc là c'est parfait et là maintenant je pourrais vraiment pourtant le point déconnecte alors c'est bouton déconnecte lui qui il est vide ça veut dire que je n'ai pas eu à cliquer sur des collections que je n'ai pas eu à détruire ok la section c'est parfait que je pense fonctionner à la perfection donc là au niveau des liens route on va pouvoir permettre à l'utilisateur de se déconnecter là pourquoi pas je vais encore mettre la vidéo si pose je vais le rempli histoire de vous l'expliquer pour ne pas rendre la vidéo plus longue davantage ok donc là je mets la vidéo si pose ok les gars dans ce nouveau je fais je demande la section j'ai une pluie toujours mon fichier config parce que c'est michi pichy ok vu qu'on tout ce qu'on fait doit déterminer ok doit dépendre de ces michi pichy là parce que si on arrive on ne pourra pas se connecter si on n'a pas une clé client et ni des clients ou encore une clé secrète donc du coup j'ai inclus toujours mon michi pichy qu'est ce qu'il fait j'ai réalisé le jeton ok accepte aucun de lorsque je vais me déconnecter cela va et nous voulais ce michi pichy histoire de me permettre de me connecter plus du temps donc de là comme je vous ai dit les gars qu'est ce qu'on fait on dit que la section donc vu que les informations sont stockés au niveau des sections lorsqu'on se connecte et lorsqu'on ok lorsqu'on se déconnecter ont détruit la section ce qui permettra que lorsque on aura à fermer personne d'autre ne pourra venir ok et accéder vient sans notre authentification ok ça n'a pas été que ça n'a pas été d'arc et dans les gars j'espère que si c'est pas si j'ai eu à bien expliquer ce michi pichy premièrement c'est de récapituler au niveau de notre terminal ok si je monte si je monte dans ce niveau qu'est ce qu'on a fait on a installé la dépendance et à pays clients hockey de google c'est ça qui nous permet d'interagir avec ses classes ces différentes classes sont pas au niveau de vendeur autrement pourquoi pas on a nouveau de vendeur c'est nouveau on a auto l'autre normalement auto l'autre php ok on voit que voilà c'est michi pichy qui a été ok qui a été qui a été inclus à ce niveau donc tout simplement voilà tous les dépendants que ça a eu installé vous voyez qu'il ya google ok voilà ça à pays reste à payer clients autant pour moi et voilà tous les michi pichy qui a dit dans d'eau en c'est tout simplement de sang ok http va ça accepte aucun institut donc tout simplement c'est c'est michi pichy la concession ok en fait de dirager avec la paix de google donc là je prends c'est monsieur pichy j'ai créé cette classe que je crée une nouvelle stancée de cette classe si un objet de la classe j'ai fait référence à l'objet à la méthode et cet lien a dit pour passer l'a dit le client il fait référence et sept clients c'est que pour passer la crête c'est que tu clients et j'ai fait référence et à cette direction pour passer ok l'url de redirection au nouveau et je suis un des ce tout simplement tu fais quelques petites vérifications histoire de passer les informations au niveau de l'utilisation au niveau des sections donc bien si c'est que à ce niveau si le quelqu'un est valide c'est parfait si c'est pas valide on fait quelques vérifications ok on essaie un peu de bien customiser la chose donc là je vais revoir ce code ok on va revoir ce michi pichy donc là je vais aller je vais d'abord enregistrer tout ceci ok je vais enregistrer tout ceci j'ai eu un film en fichier ok c'est ce qui me permettra de cliquer sur le bouton collection ok donc là je vais aller au niveau de mon projet pourquoi pas je vais rentrer des gammes je vais aller au niveau de mon projet qui est obs donc je vais aller au niveau de mon projet c'était mes projets tuto là j'ai simi pichy ok pourquoi pas je vais démarrer avec l'application donc là pourquoi pas j'ai fait un glisser déposer à ce niveau ok donc je veux dire local poste et boum les gars ok voilà le michi pichy donc cette image ici c'est cette image qui a été en passé ok qui est passé et si j'arrive à ce nouveau index.php c'est cet index.php si ok par exemple là si je modifie ou si je modifie c'est monsieur pichy je dis que le login ok et mettre par exemple se connecter ok se connecter vient son compte google ok les gars c'est parfait donc là si j'ai cliquer qu'est ce qui se passe les gars donc là on voit que j'ai un problème au niveau de la redirection donc ça veut dire j'ai à fait un petit petit tir au niveau de l'url de la config là on dit qu'il y a une erreur à ce niveau mais tu taux rien au game donc pour moi les gars je vais verser ce michi pichy donc déjà vous voyez qu'à ce niveau que lorsqu'on clique ça se redirige au niveau de cette url si ok si j'ai l'actualisme et d'un ok pour cela ne fonctionne pas on va essayer de rentrer et cliquer à nouveau et mamma mia les gars cela fonctionne dans ce niveau et garder ce qui se passe donc là j'ai le code ok là j'ai une réponse et je le code alors tout simplement j'ai dit à ce niveau au niveau de index.php on voit que c'est ce qu'on même michi pichy donc si j'ai dit que le col ici existe c'est ce que j'ai vérifié à ce nouveau ok j'ai dit qu'au niveau les get get tout simplement et j'ai fait passer c'est michi pichy au nouveau au niveau des lieux si j'efface et michi pichy ouvrait que rien ne doit plus fonctionner normalement ok donc je vais rentrer je vais cliquer ok c'est la fonction je crois pas qu'on pourra avoir une authentification vous voyez j'ai une redirection dans gros ce moulon cela ne fonctionne pas donc si j'ai modifié ce michi pichy je vais actualiser la page ok les gars voilà l'authentification qui était passée avec succès donc je vais fermer ce michi pichy et c'est toi encore on entre dans le code donc il dit si ce michi pichy est passé en paramètres comme on le voit à ce niveau si ceci est passé en paramètres ok c'est parfait qu'est ce que j'ai fait ok j'ai changé token mamma mia voilà c'est michi pichy c'est pas qu'une bouquin de change la cette bouquin et s'il y a une erreur j'ai fait ceci pourquoi pas donc en gros il ya un truc j'oublie de vous montrer un truc j'oublie de vous montrer identifiant passé ok c'est cet identifiant si déjà dans l'ample à remarquer ok on à 420 3 0 4 44 voilà c'est simplement notre identifiant notre avait un suivi de notre clé secrète donc vous voyez à ce nouveau si je me connecte j'ai gardé les titres à la section et voilà ce michi pichy qui a été passé ok donc tout simplement ce qui est c'est à nouveau ce qui est ce qui est retourné à ce nouveau c'est qu'on est déjà au compte google c'est ce michi pichy si ok voilà c'est ce michi pichy et tout simplement les données stocké vu que je laisse tout au niveau d'une section cela reconduit mes données donc à ce niveau je récupère ok comme j'ai dit une image d'utilisateur au temps pour moi si je fasse peut-être vous allez voir qu'on a une grosse erreur ok les gars donc je reprends je récupère l'image utilisateur je récupère ok le nom lors c'est à dire le fait ce n'est mais le last n'est moqué dans le prénom et l'hôpital pour moi le nom et le prénom les gars ok doit et je récupère aussi son humain si j'ai passé michi pichy vous allez voir que rien ne fonctionne plus voilà on a une erreur donc tout simplement j'ai ensuite pourquoi pas si j'enlève c'est michi pichy ça va permettre que le bouton s'ils seraient plus disponibles si j'efforce observe les gars qu'est-ce que j'ai à faire tant pour moi c'est passé michi pichy donc là ok c'est parfait donc là je peux me déconnecter lorsque je me déconnecter qu'est-ce que j'ai fait j'ai eu dessus la section ok et je réfère je rafraîchis en fait j'ai installé son bouquet dans les gars j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu chez vrai je n'ai pas eu à entrer beaucoup dans les détails en fait pour ne pas rendre la vidéo dans un peu longue comme j'ai je l'évite de le fait de le faire donc les gars rendez vous à la prochaine vidéo c'était une tueuse